pour qu'elle continue à surfer sur ses succès et pour qu'elle reste finalement en France, que ses capacités de collection restent en France. Et à nos rapports. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. J'avais préparé effectivement une intervention, mais en écoutant Gustin Bormanet faire une évocation historique, je vais un petit peu changer le cours de ce que j'avais préparé. Mais en réalité, regardons un petit peu derrière pour préparer ce qui nous attend. L'histoire de cette industrie, de cette activité est plus que centenaire, on l'a dit. Et il y a un certain nombre de constantes que l'on retrouve dès l'origine, dès le début. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher les raisons du succès. Alors je vais dire des mots et je vais essayer de commenter chacun. Passion, c'est le premier mot qui vient. Quand les pionniers se lancent dans le vol, c'est-à-dire décoller du sol, ils sont un petit peu regardés avec mépris, en leur disant, bon, ils ont perdu la tête. Audace, évidemment, audace physique, mais en matière d'innovation, ça a toujours été la caractéristique de cette industrie. En 1910, si j'étais un industriel de l'époque, un industriel du transport, et je me contentais d'investir dans ce qui amène un retour, j'investirais plutôt dans les voitures hypo-mobiles que dans les hélices. Pourtant, 100 ans plus tard, on voit que ce soit, c'eût été une erreur, si on était dans un raisonnement strictement de retour financier. Donc je disais passion, innovation, audace, mais dès l'origine, il y a organisation, il y a structure, il y a filière, et donc famille. Alors, si on essaie de se projeter dans l'avenir, juste avant de le faire, on fait un petit retour en arrière, non pas de 100 ans, mais de 20-25 ans. Il y a 20-25 ans, cette industrie était en crise. Reprenons les rapports parlementaires de l'époque, je suis sûr que Bruno Le Roux trouvera ça ou a déjà regardé ça, il y a 20-25 ans, cette industrie était en crise. Il y avait la chute du mur de Berlin, la réduction drastique des budgets de défense, tiens, déjà. Et on disait, on ne survivra pas. Airbus n'avait pas fait la percée qu'Airbus a faite aujourd'hui. Les équipementiers étaient en difficulté. On parlait déjà de compétitivité, de sur-effectif. Ce que cette industrie a fait sur les 20-25 dernières années, c'est une transformation radicale. Si on regarde le paysage, j'ai eu la chance de participer à cette transformation. ce qu'a fait, vous l'avez cité tout à l'heure en introduction, ce qui a été fait autour de ce qui est devenu ADS et Airbus, mais pas seulement. Ce qui a été fait au niveau des équipements, qu'il s'agisse de moteurs, d'électroniques, d'électroniques de défense, le recours à la dualité, la diversification du risque. Donc, c'est une industrie qui, tout en gardant son esprit pionnier, tout en gardant son esprit audacieux, son envie d'innover, son envie de créer, ne s'est pas enfermée dans l'échelle à passer. Elle s'est toujours mise en question, elle s'est toujours projetée. Alors, évidemment, un des points, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'on y reviendra dans la suite du débat, c'est que dès 1914, les États, les nations ont compris que cette industrie était stratégique. Et cette connexion avec les États, avec les nations, font aujourd'hui qu'il y a des endroits dans le monde où il y a une industrie aéronautique et d'autres où il n'y a pas d'industrie aéronautique. Donc, je dirais beaucoup de transformations, beaucoup d'adaptations, une sorte d'approche darwinienne de l'industrie qui fait que, aujourd'hui, on est là où on est, Bruno Le Roux a eu la gentillesse d'évoquer un certain nombre de chiffres. Je ne vais pas revenir dessus. Très excédentaires au niveau de la balance commerciale, des embauches, du développement, de l'activité nouvelle, des programmes nouveaux, et toujours un très fort investissement dans la recherche et le développement. Justement, donc, on a Bruno Le Roux, responsable politique. L'industrie demande beaucoup de la visibilité et de la stabilité pour pérenniser le succès de cette industrie. Vous, en tant que représentant de la majorité, comment l'État français peut-il aider cette industrie à rester performante et à garder son leadership mondial ? Les liens sont d'abord évidents sur cette activité qu'on vient de... Je parlais de la Défense tout à l'heure, tant qu'on a un moment particulier, qu'on le voit bien. D'ailleurs, la commission de la Défense de l'Assemblée nationale exerce toutes ses prérogatives à l'ADF. Il y a quelques jours un contrôle sur place, sur pièce, comme on appelle ça, chez nous, le ministère de la Défense, à Bercy et à la DGA sur la question des recettes et de ces tunnels. On voit bien qu'elle peut impacter le différé qu'il y a aujourd'hui dans la vente d'un certain nombre de fréquences qui entraînent des conséquences sur la loi de programmation militaire. Nous sommes les premiers concernés parce que nous voyons bien la dualité qu'il peut y avoir aujourd'hui entre ces défenses militaires, importantes pour l'industrie agronautique dans son ensemble et surtout importantes en matière de développement civil pour connaître bien la dualité qu'il y a dans notre pays. Donc c'est le premier élément. respecter d'abord ce qui donne de la visibilité au secteur. Et c'est vrai que l'engagement de l'État donne de la visibilité au secteur. Assurer de la stabilité au secteur, assurer de l'équité. Et quand je parle d'équité, je rejoins un peu la mission qui va être la mienne sur la question du transport aérien parce que l'équité n'est pas aujourd'hui la réflexion majeure que l'on entend en interrogeant les acteurs quand on voit, même si j'imagine bien dans cette salle qu'il y a un certain nombre de clients de l'industrie aéronautique mais la réflexion qui sera la mienne dans les prochaines semaines avec la commission qui a été mise en place, c'est les compagnies françaises, c'est les infrastructures aéroportuaires françaises et c'est une chaîne aéronautique qui pour moi n'est pas complexe s'il n'y a pas à côté de cette industrie des plateformes solides mais en même temps aussi des transporteurs qui retrouvent de la santé, qui retrouvent des perspectives, je crois qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en débattre durant la journée. Et est-ce que l'État n'a pas des leviers type pacte de responsabilité ? Est-ce qu'on connaît plus loin dans ce type de levier ? J'interrogeais hier le rapporteur de la mission d'information sur le CICE par exemple puisque se pose la question aujourd'hui de l'adaptation d'un dispositif général lui-même est un député qui est issu de Faisin dans le Rhône et donc très beaucoup fait de l'industrie chimique et le faisait parallèle entre ces deux industries en disant il faut très certainement que l'on réfléchisse avec elle parce que le CICE aujourd'hui est un dispositif qui touche très peu en matière de l'impéritivité ce type d'industrie donc il y aura très certainement à la rentrée des propositions. Mais le fait majeur quand je vais rencontrer les acteurs du secteur ce n'est pas simplement le CICE, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps qu'il n'est pas question et sur lequel il n'est pas question de revenir même si chaque année il pèse de plus en plus sur les finances publiques c'est le Faisin en recherche qui est aujourd'hui absolument capital pour l'attractivité de la France d'abord pour l'attractivité de la France mais aussi pour nos industries à fort potentiel de recherche développement et forcément pour l'industrie aéronautique et cela il y a chaque année un débat récurrent qui est d'ailleurs un débat pas simplement qu'il y a certains l'abord en matière d'optimisation je ne pense pas qu'on fasse de l'optimisation en tout cas sur ce type de secteur on ne fait pas d'optimisation fiscale par le crédit un bon recherche on fait véritablement du développement il est vrai que chaque année ce qu'il entraîne et l'effet levier qu'il génère entraîne une hausse de la dépense publique très très forte qu'il nous faut intégrer parce qu'elle est vertueuse celle-ci pour le pays mais ensuite je ne peux pas rentrer dans les prochaines lois de finances il y a un certain nombre d'éléments sur la suppression de la C3S progressivement la suppression de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés qui elles-mêmes doivent permettre de reconquérir de là encore de la compétitivité à beaucoup après est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer je pense que sur ce secteur l'investissement de l'Etat est d'abord si j'enlève le crédit impôt recherche sa capacité à accompagner les programmes qui sont les programmes qui visent à préparer l'avenir le PIA ce qui est fait aujourd'hui les avances de fonds qui permettent de développer les avances de trésorerie qui permettent de développer les nouveaux programmes le programme est-ce qu'il y aurait pu y avoir à 380 à 350 sans qu'il y ait le soutien fort de l'Etat et ce n'est pas une question mais en même temps c'est une réponse de PAC entre l'Etat et les industriels qui me permet de dire que sur ce secteur on peut toujours imaginer de nouveaux dispositifs ils ont toujours un rendement qui est très fort pour chacun des acteurs et c'est pour ça je pense qu'il y a toujours nécessité à réfléchir à la compétitivité de ce secteur particulier et des moyens qui sont les mieux adaptés parce que c'est un secteur qui rend au pays ce qu'on lui donne une question pour Marman Daoud malheureusement l'actualité nous a rattrapés sur le budget de la défense le gouvernement a décidé d'occuper encore dans le budget de la défense de 1,5 milliards d'euros sur les 3 ans à venir donc 500 millions d'euros par an entre 2015 2016 2017 qui sont compensés disent-ils par des ressources exceptionnelles qui sont on le sait très très aléatoires alors j'ai une question pour vous Marman Daoud sans le sort de défense est-ce que l'industrie civile et aérodotique peut-être garder sa performance sa compétitivité et surtout ses capacités de production en Europe et en France la réponse est non et je vais essayer d'illustrer ça avec trois arguments simples le premier si on regarde autour de nous il n'y a aucune industrie aéronautique civile pure ça n'existe pas alors peut-être qu'on peut innover en disant on va faire une industrie civile non partout il y a un écosystème aéronautique il est aérosmatial et il est défense pourquoi tout d'abord sous l'angle des technologies souvent c'est des technologies qui sont très identiques très comparables qui sont utilisées la ressource humaine est la même et les constantes de temps sont différentes comme les constantes de temps sont différentes il y a une sorte de soutien à la prise de risque en réalité c'est ça quand Bruno Le Roux parlait du 380 et du rôle du soutien des états européens pour le lancement du 380 il s'agit d'avances remboursables à l'aéronautique ces avances remboursables à l'aéronautique ont permis de financer le démarrage du programme on connaît les règles je ne vais pas revenir dessus mais il y a un retour aujourd'hui le 380 rembourse largement ce qui lui a été avancé il y a le transfert de technologie le temps qui s'écoule entre le développement d'une technologie militaire et son arrivée dans le domaine civil la constante de temps est en moyenne entre 10 et 15 ans alors on cite souvent des exemples du passé et les fâcheux disent oui oui mais c'est le passé ça n'est plus le cas aujourd'hui on pourrait évoquer un certain nombre de technologies du militaire qui peuvent aller vers le civil j'en cite une je me lance je prends ma boule de cristal c'est le vol autonome donc quand les industriels du secteur disent donnez-nous de la visibilité sur le budget de la défense c'est pour dimensionner leurs investissements c'est pour dimensionner leurs efforts pour planifier leur activité ils donnaient de la visibilité pour nous adapter pour organiser notre structure je parlais c'était un des points forts que j'ai évoqué dans mon introduction j'irai un cran plus loin le fait pour les industries aérospatiales d'être en même temps des aérospatiales de la défense c'est ce qui fait leur ancrage leur ancrage national leur ancrage territorial Bruno Leroux a évoqué le lien avec à la fois les territoires la France et l'Europe je ferai un dernier commentaire sur la compétitivité je parlais de CIR aujourd'hui c'est pas de l'optimisation fiscale que nous faisons c'est de la déoptimisation fiscale quand on regarde notre contribution à l'effort de R&D est auto-financé dans le pays tout ça c'est des chiffres vérifiés et vérifiables en réalité nous recevons deux fois moins de CIR deux fois moins de CIR si on était à la proportion de notre effort de R&D on devrait recevoir deux fois plus de CIR cet effort de compétitivité que nous devons tous faire il est nécessaire non pas pour aujourd'hui non pas pour demain il est nécessaire pour se projeter dix ans en avance et le fait de nous permettre de continuer d'innover de nous permettre de continuer d'être audacieux en France est important pour le maintien de cette industrie en France on va se faire un petit peu peur donc si j'ai bien compris sans un ancrage national qui est lié au budget de la défense un budget de la défense raisonnable évidemment les industriels français pourraient s'exiler à l'étranger c'est pas une question d'insile c'est une question de chercher à optimiser son dispositif industriel quand on est une industrie dont 70% du chiffre d'affaires est civil la connexion avec le territoire elle est escalée alors ça se fait pas en un claquement de doigts on transporte pas l'usine de fabrication des 380 en une nuit de Toulouse ailleurs mais plus la connexion avec la France avec l'Europe est faible c'est à dire moins cette industrie est une industrie de défense plus elle va aller chercher des endroits où elle va pouvoir développer son activité à moindre coût et là dessus je voudrais faire un point qui est très important pendant très longtemps l'avantage compétitif de l'Europe l'avantage compétitif de la France était sa ressource humaine qualifiée c'est ça qui faisait la différence les ingénieurs les techniciens formés qui savent faire etc c'est du le temps il faut juste savoir raconter dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui je prends la Chine par exemple la Chine produit plus d'ingénieurs aéronautiques par an que les Etats-Unis et l'Europe réunit l'Inde a une démographie qui est très forte a des universités qui sont de très grande qualité donc le savoir est en train de migrer si en plus les conditions ne sont pas réunies économiquement pour rester sur le territoire national ça ne se fera pas en une nuit mais ça se fera on parle beaucoup de compétitivité et on entend souvent un thème récurrent chez les industriels d'ailleurs qui exportent l'euro est trop cher qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pour lutter contre ce fléau là encore ce qu'est-à-dire que mon cours hier ne vaut pas vos difficultés sur cette question de l'euro pour avancer puisqu'il a lui-même annoncé hier qu'après des déclarations intéressantes venant de l'Italie et des différents biens biens d'Europe sur le niveau de l'euro je crois que cette question est l'objet d'une large discussion européenne dont on ne peut pas prédire que dans les prochaines semaines elle aboutit c'est une réalité je pense que c'est un problème aujourd'hui pour l'Europe c'est un problème pour son industrie c'est un problème pour ses citoyens que de voir un euro qui soit si cher il faut continuer je disais tout à l'heure que j'ai oublié de dire que bien entendu la relation avec l'Etat dans cette industrie est aussi faite de relations diplomatiques et d'appuis diplomatiques qui sont une des composantes aussi de la relation souvent dans les relations industrielles et aussi les relations d'Etat à Etat qui jouent un rôle et on ne peut pas sous-estimer ces questions je pense qu'il faut sur la scène européenne continuer bien entendu à essayer de régler avec la bande centrale cette question elle est plus compliquée qu'une déclaration de tribune ou qu'une déclaration de congrès aujourd'hui et avec des partenaires qui ne sont pas toujours c'est la discussion que nous avons avec l'Allemagne sur cette question qui ne sont pas toujours faciles sans parler d'équité entre l'euro et le dollar à Rondd c'est quoi le bon niveau de change entre l'euro et le dollar pour l'industrie politique française la question posée est bien au-dessus mais compétence le niveau de l'euro le niveau du dollar doit normalement refléter les forces relatives des économies c'est-à-dire la comparaison entre l'économie européenne et l'économie américaine doit se retrouver dans le taux de change je lis juste dans les analyses des économistes une économie américaine qui repart une croissance américaine plutôt meilleure que la croissance européenne un investissement industriel on pourrait discuter des causes je ne discute pas des causes et pourtant le dollar est toujours aussi faible vous notez que je ne dis pas que l'euro est fort le dollar est faible bon nous vu de notre petite lucarne aéronautique il faut rester à sa place vu de notre petite lucarne aéronautique un dollar autour d'un 40 un euro autour d'un 40 c'est trop fort c'est trop fort pour nous donc il faut qu'on se protège ça nous coûte de l'argent et donc ça nuit à la compétitivité alors jusque là on a réussi à tenir le choc il y a différentes manières de le faire plus de contenu dollar des instruments financiers de couverture essayer de vendre chaque fois que l'on peut des avions en euros ça reste très limité bon à ce stade on tient la compétition on se sentiraient beaucoup mieux avec un dollar un peu plus fort merci dernière question on a lancé le débat dans la salle une question encore pour Marlon Laoud l'arrivée de nouveaux entrants dans l'aéronautique civile on pense évidemment tous aux chinois qui préparent un avion était-elle vraiment une menace sérieuse pour l'industrie aéronautique européenne et française ? tout d'abord le fait qu'il y ait de nouveaux entrants et dans l'esprit même de ce que je décrivais comme étant les moteurs d'aéronautique la passion l'innovation l'audace pour ça il faut être organisé et structuré donc les nouveaux entrants qui vont percer sont des nouveaux entrants qui ont une organisation un écosystème un soutien qui leur permet d'arriver donc les chinois sont effectivement l'exemple que l'on cite c'est bien entendu moins confortable que d'être dans une situation de duopole où on connaît son concurrent il nous connaît on anticipe en théorie microéconomique le duopole est la situation la plus prévisible mais on n'a pas peur de la concurrence il y a deux manières de faire d'ailleurs il y a deux manières de faire ou bien on se protège par des dispositifs réglementaires ça c'est quand on se sent pas assez fort ou bien on se dit il y a une concurrence qui arrive je pense qu'un chinois fera une proposition à une compagnie européenne dans moins de dix ans pour remplacer des avions donc ce sera un concurrent sérieux dans moins de dix ans on a un peu de temps pour anticiper c'est pas très long à l'échelle aéronautique dix ans mais si on anticipe si on reste innovant audacieux en proposant des choses qui sont à la pointe non pas seulement de la technologie mais de ce qu'attend le client on peut résister on peut continuer à garder le haut du pavé il faut pas avoir peur de la concurrence je crois que ça c'est aussi un point qui caractérise cette industrie depuis ses origines on a jamais eu peur de la concurrence merci Marwan Daoud on va dans ce débat on va prendre une autre question parce qu'on est déjà un peu en retard une autre question alors je vous demanderai de vous